Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les étapes du processus d'évaluation du rendement. Les objectifs sont de reconnaître et d'appliquer les différentes étapes du processus d'évaluation du rendement. Les étapes Premièrement, la préparation à la rencontre. Préparer des objectifs individuels en fonction des objectifs organisationnels et sectoriels. Préparer la rencontre et déterminer le lieu et le moment. Deuxièmement, annoncer la rencontre. Clarifier les buts de la rencontre et remettre l'outil d'évaluation à l'employé. Déterminer le lieu et le moment. Demander à l'employé de faire sa propre évaluation sur les différentes dimensions et évaluer l'impact que vous avez eu sur la performance de votre employé. Troisièmement, la rencontre. Voici ce qui doit être fait durant la rencontre. Accueillir pour prendre contact. Rappeler le but de la rencontre. Réviser les objectifs de l'année courante. Donner un feedback sur les points forts et ceux à améliorer. Fixer les objectifs de l'année à venir en fonction des objectifs organisationnels. Analyser les opportunités de développement en collaboration avec l'employé. Explorer les aspirations professionnelles et les objectifs de carrière tout en gérant d'une façon réaliste les attentes et faire un plan d'action avec des échéanciers. Quatrièmement, le pilotage. Faites le suivi des indicateurs de performance et mettez en œuvre le plan d'action. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970. C'est ce que j'ai fait pour le plan d'action. Sous-titrage ST' 501